Bon bah avril c'est pas le mois le plus excitant niveau sorti. Heureusement qu'il y a God of War qui arrive bientôt, ça va mettre le feu aux poudres. Enfin en attendant d'aller casser des bouches et des colonnes vertébrales avec Kratos, je me chauffe avec une pause café. On commence malheureusement par un gros choc pour le jeu vidéo français annoncé hier. Fondateur et patron de focus home interactif depuis 1996, Cédric Lagarig annonce sa démission à la surprise générale. La raison exacte est aujourd'hui inconnue mais on se doute que ça n'est pas à cause de mauvais résultats puisque l'éditeur était sur une bonne série avec un chiffre d'affaires en hausse de 5% notamment grâce au succès du boueux Spintires Mudrunner. Une décision qui peut sembler soudaine, d'autant que Cédric Lagarig précise lui-même qu'il ne pensait pas du tout à une démission début 2018. Dans un tweet, il parle du plaisir qu'il a pris pendant ses 22 ans de présidence et souhaite un bon futur à focus tout en précisant qu'il pourrait potentiellement rester dans le secteur du jeu vidéo. Pour vous donner une idée de la bonne image de Cédric Lagarig auprès des actionnaires, sachez qu'à 12 heures aujourd'hui, l'action en bourse de focus accusait une chute de 20% ! C'est dur. En tout cas, on souhaite une bonne continuation au bonhomme ainsi qu'à focus home interactif bien évidemment. C'est quoi ce que tu as dans les mains ? C'est le press kit pour l'extension voie maudite de Hearthstone, attention, on peut faire un remix. C'est bien, David Guetta va nous appeler, impeccable. Autre info importante, la plateforme Steam a déployé hier une mise à jour qui permet aux utilisateurs de modifier de nouvelles données dans leurs paramètres de confidentialité. Et cette mage a plus de répercussions qu'on pourrait le penser. Vous pouvez maintenant régler la visibilité de plusieurs catégories de votre profil, qui peut voir vos jeux ou même le nombre d'heures jouées, masquer les titres que vous lancez, etc etc. Valve travaille aussi sur l'arrivée d'un mode invisible qui vous permettra de jouer en faux hors ligne tout en ayant accès à votre liste d'amis. Une bonne mise à jour sans aucun doute. Pourtant tout le monde n'est pas d'accord, à commencer par des sites comme Steam Spy qui regroupaient des données comme les pics d'affluence, les ventes et autres joyeusetés. En effet, cette mage empêche totalement cette répertorisation, ce qui rend ce type de site totalement obsolète. Moins cool. Toutefois, on peut comprendre que Steam modifie l'accessibilité des données, surtout avec la naissance de nombreuses polémiques à ce niveau, n'est-ce pas Zuckerberg ? Sans compter l'application européenne du nouveau règlement général de protection des données à partir du 25 mai prochain. Ah, alors là vous voyez la Cepion avec son 275ème maillot de Kobe Bryant. Ouais mais un maillot qu'il a pas porté celui-ci. Ah nouveau. Mais il vient de Los Angeles donc c'est forcément classe. Ah, je suis fier de toi. Ce n'est pas parce qu'on a une Xbox One X qu'on ne peut pas prendre de plaisir sur les jeux de la génération précédente. Bonne nouvelle, 6 jeux Xbox 360 s'afficheront maintenant en meilleure qualité sur vos écrans 4K si vous possédez le dernier joujou de Microsoft. Quels sont ces jeux ? On peut dire qu'on a du lourd avec Gears of War 2, Darksiders, Sonic Generations, Star Wars Le Pouvoir de la Force, Portal 2 et, last but not least, Red Dead Redemption. En voilà un qui tombe à point nommé avant la sortie du deuxième opus le 26 octobre prochain. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je trouve intéressant ce que fait Microsoft pour les anciens jeux, entre les remises à niveau et la rétro-compatibilité, vu que 19 titres de la Xbox originale seront aussi jouables sur Xbox One courant avril, dont Morrowind, Conker Live & Reloaded ou encore une palanquée de jeux Star Wars. Pouvoir se refaire ces jeux sans réinstaller son vieux matos, c'est vraiment pas de refus. Allez en bonus, voici un extrait du film de 1989, The Wizard. Ça ressemblait à une pub géante de la NES avec un tournoi Super Mario Bros 3 alors que le jeu n'était même pas encore sorti aux US, ou la présence du Power Glove, le gant trop futuriste oh my god comme vous pouvez le voir sur ces images. En retrospection, c'est drôle et le lien est disponible au bas de la vidéo comme d'hab. Allez, je file, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 1